Bonsoir, merci de votre fidélité. À la une ce soir, à Matadi, de récelleurs ont 15 jours pour restituer les biens achetés auprès des Kulunas, aujourd'hui transférés à Kanyamakasese. Ils étaient arrêtés dans la ville de Matadi. Le maire de la ville portuaire a sensibilisé la population sur cette mesure légale. Tchile Jellou fait sensation à Kinshasa, la capitale. Les ordures ont été remplacées à terre jaune par de l'asphalte. Une route construite par Crexet-Ansele. Nous ferons la visite dans cette édition d'information avec Robert Daichi-Sensei. Et puis des députés nationaux qui sèchent les plénières vont quitter l'Assemblée nationale. Ils sont visés par une motion incidentielle soulevée aujourd'hui en plénière. Voilà tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir. Et merci de votre aimable attention. Pour commencer d'abord, c'est cette ordonnance du 15 avril 2022, portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République de Zambie. Je vous fais l'économie de texte. Vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement, le président de la République ordonne. Article 1er est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République de Zambie. M. Serge Didier Bapaga-Tepopileka. Article 2. Le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévues par l'ordonnance du 16 novembre 1978, portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 15 avril 2022, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, Jean-Michel Samaloukonde-Kieng est premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original. Le 15 avril 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo, directeur de cabinet. Sur la route Terre jaune, l'espoir renaît. Devenue une décharge publique, cette avenue a été construite dans le cadre du projet Tchilé-Gélou. L'avenue a retrouvé de la valeur. Une réalisation de CREX-7. On fait la visite dans ce reportage de Robert Ndaïchi-Sensey. Le cri de détresse de ce petit garçon a été entendu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, surnommé par les uns bâtisseurs et par les autres, Fachi Béton. Pour ce garçon, il fallait, à la place de la nourriture, donner à Terre jaune une route bien asphaltée et répondant aux normes internationales. Avant-hier, une utopie, hier dans les oubliettes, la route Terre jaune, autrefois siège des ordures et des eaux sales, a revêtue grâce à l'expertise de l'entreprise chinoise CREX-7, sa plus belle robe. Toutes les étapes allant de la construction, des caniveaux et l'aménagement des trottoirs ont été respectées. Aujourd'hui, c'est une route solide et bien asphaltée. Le directeur général adjoint de GREX-7, Stéphane Mounda, dit qu'il a effectué ce dimanche de Pâques, une visite d'inspection a été chargée par la population de dire merci au président de la République pour cette ouvrage de qualité qui fera date et restera gravée dans la mémoire de toute la population de l'Ancelé. Là, nous sommes sur Terre jaune. La population m'a chargé de remercier le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, cette route, c'est sa route. Il l'a remercié parce qu'il a fallu attendre jusqu'au gouvernement de Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo pour que Terre jaune puisse être une route asphaltée. Longue de 3 kilomètres, bien asphaltée, avec de caniveaux de part et d'autre, la route Terre jaune répond aux standards internationaux. La population s'enrugit. En lançant les travaux de modernisation et réhabilitation des routes périphériques dans la capitale, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, avait une vision claire, celle de désenclaver la République démocrate du Congo. Aujourd'hui, Terre jaune fait rêver dans le cadre du projet Tshisekedi-Chulombo. Des députés nationaux absentéistes menacés d'expulsion. Une motion incidentielle le vise. Les absences injustifiées sont passibles de sanctions. Toujours à l'Assemblée nationale, il y a eu vote pour la prorogation de l'état de siège. Au Nord-Kivou et en Étouré. Édithiala, Sylvie Moembo, Gikitok. Votez en séance subséquente le texte de la proposition de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces Étouré et du Nord-Kivou et renvoyé au Sénat en seconde lecture, avant sa promulgation par le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Sous la conduite du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiaponga, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, qui a présenté l'économie générale du dit texte, a convaincu 314 députés qui sont prononcés pour le texte d'en voter contre et un seul s'est absténu. En toute conscience, le gouvernement de la République reconnaît que l'insécrité dans les deux provinces persiste, mais que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, tient mordicus à la récréation de la paix avec les forces armées de la République démocratique du Congo qui monte en puissance. Votre bureau estime que compte tenu de la complexité de la situation sécuritaire préoccupante dans nos deux provinces et en tant que représentation nationale, nous devons mettre sur la balance tous les paramètres d'appréciation avant d'en décider. Par motion incidentielle, l'honorable Odiane est revenu sur les exigences d'un agent public de l'État comme les députés nationaux qui doivent participer à tous les travaux de l'Assemblée nationale. Faisant la lecture combinée des articles 121, 69 et 95 du règlement intérieur et 110 de la Constitution de la République, le motionnaire évoque les sanctions des absences injustifiées au plénière. Les absenteïstes seront tout simplement renvoyés de l'Assemblée nationale. Alto, tribalisme, la Monusco est sensible à cette question. Bintou Keïta, numéro 1 de la mission onusienne au Congo, a eu des échanges avec le président du Sénat. Autre matière, la situation sécuritaire, la réforme de la loi électorale. Sandra Nyangita Bougelor, Kimpianga, Denis Kungi. La situation sécuritaire, la réforme de la loi électorale et la lutte contre le tribalisme ont été au centre de la séance de travail que le président du Sénat, Modesto Batsi Lukwebo, a eu ce lundi en son cabinet de travail avec la chef de la Monusco, Bintou Keïta. La représentante du secrétaire général des Nations Unies a à cette occasion plaidé pour la prise en compte de la représentation de la femme lors du traitement de la loi électorale à la Chambre haute du Parlement. A ce sujet, justement, la responsable de la mission au Nusien en RDC a félicité le président du Sénat pour la promotion de la femme au sein de son regroupement politique qui a proposé la femme à plusieurs postes de responsabilité. Bintou Keïta a en outre plaidé auprès de Modesto Batsi pour le traitement de la loi portant protection et promotion des droits du peuple autochtone pendant la session parlementaire en cours. Loi qui est d'ailleurs déjà inscrite au calendrier de la dite session. Le sujet de l'heure que nous avons évoqué, la question sécuritaire avec la détérioration de la situation sécuritaire notamment dans le Petit Nord mais aussi la mise en oeuvre de l'état de siège et nous avons abordé bien évidemment la question du M23 et le suivi de la réunion au sommet du 24 février dernier où le président avait rencontré le secrétaire général adjoint M. Jean-Pierre Lacroix en termes de continuité nous avons aussi abordé la question de la réforme de la loi électorale où est-ce qu'on en est et notamment aussi puisque c'est une caisse maîtresse au fait que les élections doivent se dérouler à temps et dans de bonnes conditions. Au chapitre sécuritaire Modesto Batsi a soutenu l'idée du renforcement des effectifs de la police nationale en province et le ramassage des armes pour lutter efficacement contre l'insécurité. L'Angola exprime sa solidarité à la RDC en proie à l'insécurité dans l'Est. Joao Lorenzo, président en exercice de la CIRGEL, l'a dit à Christophe Le Tondoula. Le président angolais et le vice-premier ministre des Affaires étrangères ont également évoqué à Luanda des questions liées à la résurgence du M23. Récit d'Oris Mouzotamboué. Henri Amoury. Le vice-premier ministre au ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Le Tondoula Palapena Pala, était porteur d'un message du président Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo à son homologue et frère le président de l'Angola, Joao Lorenzo. Il a fait un aperçu général de la situation sécuritaire à l'Est de la République démocrate du Congo et la résurgence du mouvement M23. En sa qualité du président en exercice de la CIRGEL et en tant que président du pays frère et proche de l'RDC, le président angolain Joao Lorenzo a manifesté un intérêt réel et un engagement de solidarité à la cause de la République démocratique du Congo confrontée à ce réel problème d'insécurité à la partie orientale du pays. Le président angolais reste attentif et n'hésitera pas à prendre toute initiative nécessaire pour éradiquer l'insécurité à l'Est de la République démocratique du Congo. A noter dans la suite du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense nationale et le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Puisqu'on parle de sécurité, les jeunes de l'Itori appellent leurs frères à quitter les groupes armés. Ils expriment un soutien total aux forces armées. Nombreux parmi eux sont déjà très impliqués dans des projets de développement. Junior, c'est l'Imani. Les questions menées par le gouverneur militaire de l'État, les plans sécuritaires et de développement nécessitent de bénéficier du soutien et d'encouragement de toutes les couches de la population. Les différentes structures de jeunes réunies au sein de l'Union de jeunes congolais pour le changement ne sont pas en reste au cours d'un échange avec le commandant des opérations militaires à l'Itori. Le vendredi 15 avril, ces jeunes lui ont apporté leur appui et promettent de s'impliquer dans la recherche de la paix. Nous, les jeunes, dans le cadre des projets que nous exécutons dans la ville de Bougne, les jeunes avaient eu le vœu de voir que nous puissions descendre sur le terrain pour que nous puissions échanger avec les jeunes qui sont à risque dans des territoires où les atrocités sont en train de bâtre récord. Dans la foulée, ces jeunes appellent leurs congénères encore actifs dans les groupes armés à rejoindre les processus de paix en déposant les armes. Nous voulons ainsi que les jeunes soient unis. Ça ne sert à rien de se combattre mutuellement pour des muettes ou pour des petits postes. Nous voulons l'unité de la jeunesse itourienne. Quand nous sommes réunis à un seul homme, nous pouvons combattre l'ennemi. Et les jeunes qui sont dans des brousses, nous leur demandons d'entamer et de venir continuer avec les processus de paix que le gouvernement central et qu'avec les communautés locales et les gouverneurs ont déjà entamé pour que nous puissions retrouver la paix. Donc, ça ne sert à rien de continuer à penser du tas dans la brousse parce que nous perdons notre temps. Les portes à menace c'est que nous puissions voir une itourie meilleure, une itourie qui prospère, qui part vers le développement. Il faut le dire, près d'une année après l'instauration de l'état de siège en itourie, de nombreuses réalisations sur les plans sécuritaires et de développement sont à mettre à l'actif de l'administration militaire sous le leadership du lieutenant général Luboyankachoma Djoni. Ces efforts ont permis de rétablir la paix dans plusieurs coins de la province et améliorer les conditions socio-économiques de la population de l'itourie. Des biens volés doivent être restitués à la police à Matadi d'ici 15 jours. Passé ce délai, les recelers seront arrêtés. Beaucoup de Koulounas transférés à Kanyamaka-Sesse, qui étaient arrêtés à Matadi, avaient dérobé des biens et les ont vendus à des particuliers. L'appel est du maire de la ville portuaire, Pierron Bouousaïdi. Les derniers transferments de jeunes congolais spécialisés dans le banditisme urbain et la délinquance juvénile vers le site de Kanyamaka-Sesse dans les Olomami, contégeant, comprenant également une centaine de jeunes venus de la province du Congo central, après la traque organisée par la mairie de la ville de Matadi et les différents services de sécurité provinciales dans les quartiers périphériques de cette cité portuaire. Une situation qui a vu le maire de cette cité socialiser positivement ses concitoyens afin d'éviter les statuts judiciaires de réceler de biens à travers ses moratoires. Ils ont volé à Soyou, ils ont vendu en Tsele. Tout celui qui reconnaît avoir acheté de biens auprès de ces Koulounas, nous vous donnons un moratoire pour venir restituer les dix biens dans tous les commissariats de la police nationale congolaise du Matadi au risque d'être des récelers. Il s'agit de noter qu'avec ces moratoires de 15 jours, la mairie de Matadi et la province du Congo central concrétisent l'une des articulations de l'état des droits prônés par le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo. L'apport technologique pour se vendre, le pays veut s'appuyer sur cette innovation pour retracer les produits. Des experts se réunissent à Kinshasa pour mettre au point une stratégie. Travaux ouverts par Désiré, Cachemire et Bérande, ministre du numérique Chimène Dandou. Le gouvernement de la République démocratique du Congo entend élaborer sa stratégie pour retracer ces produits et les commercialiser par la technologie code-barrée. Et pourquoi le pays se lance aujourd'hui dans cette technologie ? C'est l'essence et ses assises où pendant trois jours à compter d'aujourd'hui, les experts destinés et désignés par les différentes institutions intervenant dans ce processus vont travailler sur la stratégie gouvernementale à mettre en place pour permettre à notre pays de placer tous ces produits au sein de n'importe quel marché des chances. L'objectif poursuivi dans cette démarche est de pouvoir assurer par la technologie code-barrée la traçabilité et l'authentification numérique de produits. Cet objectif est également valable pour le document administratif officiel émis par les différentes entités publiques afin de renforcer le suivi, la lutte contre la fraude, le contrôle efficace et efficient de l'Etat pour la maximisation de recettes. L'objectif poursuivi dans cette démarche est de pouvoir assurer par la technologie code-barrée la traçabilité et l'authentification numérique de produits. Cet objectif est également valable pour le document administratif officiel émis par les différentes entités publiques afin de renforcer le suivi, la lutte contre la fraude, le contrôle efficace et efficient de l'Etat pour la maximisation de recettes. Jean-Lucien Boussa à Boukavou, l'objectif de la mission du ministre de Commerce est d'évaluer la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes et de leurs biens des accords signés entre la RDC et le Rwanda et du Tchala pour les explications. D'une forte délégation, le ministre du Commerce Extérieur Jean-Lucien Boussa Tongboa a mis en exergue les bénéfices que le Nord et les Sud qui vont tirer de l'adhésion de la République Démocratique du Congo à la Eastern African Community. La libre circulation des personnes est de leurs biens. Pour ce ministre national, cette adhésion est d'un apport considérable car elle touchera l'économie, le social, la réduction de la pauvreté, les préférences au niveau tarifaire seront observées. Les opérateurs économiques des pays voisins comme ceux du Nord et du Sud qui vont en particulier vont avoir des facilités de commerce avec le reste des pays membres de l'EAC. Jean-Lucien Boussa a été ravi d'apprendre que les travaux de construction des bâtiments administratifs à la frontière aux Isis 1 évoluent bien et a confirmé l'inauguration de ces bâtiments modernes pour bientôt. Une bonne connexion avec les pays voisins sera mise en place et cela fait partie du combat du gouvernement de la République démocratique du Congo. Le commerce étant l'un des piliers de la croissance économique d'un pays, les infrastructures modernes doivent être construites au niveau des frontières afin de répondre valablement aux standards internationaux. L'un des objectifs du ministre du Commerce extérieur dans sa mission dans le Sud-Tivu était d'évaluer le niveau de la mise en œuvre des accords que la République démocratique du Congo a signés avec les pays voisins notamment le Rwanda dans le cadre de la facilitation du commerce de la lutte contre la fraude et la contrebande à l'import-export mais aussi encourager les petits commerçants à se mouvoir sans tracasserie aux frontières. Lufu aux normes OMC ce poste frontalier dispose désormais d'une plateforme logistique avec deux bâtiments un port sec et hangar de scannage projet sorti de terre sous financement de la DGDA Rikin Zuzilo Yamayawell nous fait la description dans ce reportage. Le Congo central par Lufu bénéficie désormais des meilleures infrastructures pour les services habilités à ce poste des frontières avec l'Angola une plateforme inaugurée depuis le 9 avril 2022 au nom du chef de l'État par le ministre des Finances Nicolas Kazadi qu'entouré le gouverneur par intérim de cette province est la directrice générale de la DGDA qui a financé les travaux la très dynamique Kawanda Walohom Jeanne Blandine Il ne fait l'ombre d'aucun doute que cet ouvrage résultat des efforts consentis pour la modernisation du bureau de Lufu contribuera à l'amélioration des conditions de travail des douaniers à la lutte contre la fraude douanière et accisienne sous toutes ses formes avec pour conséquence l'accroissement du taux de réalisation des recettes du trésor Nos installations douanières étant mises à niveau désormais il ne sera plus question du déséquilibre longtemps déploré dans les relations de coopération entre la douane sœur de l'Angola et l'EGDA Cette plateforme réalisée par la firme sud-africaine AUFS avec un bâtiment intégré et des halls et autres guichets des bureaux équipés des entrepots pour l'import-export un pont sec en béton 150 caméras de surveillance reliées à la salle de monitoring surplombées par un drone de surveillance le tout alimenté en cas de besoin par un générateur de 700 KVA avec un système solaire de secours Santé Ebola sous surveillance à l'équateur pour prévenir la résurgence un projet de réponse multisectorielle post-Ebola a été lancé sur place action menée par le ministre de la santé publique Jean-Jacques Mbongani Séverine Pascal des équipements et matériels médicaux des centaines de motos remis symboliquement au gouverneur de l'équateur Bobo Boloko par le ministre de la santé hygiène et prévention le docteur Jean-Jacques Mbongani pour lancer officiellement le projet de réponse multisectorielle en post-Ebola dans la province de l'équateur qui a connu des épisodes épidémiologiques macabres Je salue l'aménagement de ce projet qui tombe à point nommer visant à renforcer les systèmes de surveillance des maladies à tous les niveaux de la pyramide sanitaire Conformément aux accords signés avec l'UNICEF l'OMS et la Banque mondiale à travers le projet UGPD-16 les activités des surveillances seront étalées pendant une période de 6 mois et celle de la prévention pendant 12 mois avec un financement de 6 millions de dollars américains Le docteur Baudon Makouma signale que ce projet Récidive 4 octroie à la province de l'équateur un laboratoire provincial de santé de type PD comparable à MNINI INERBE qui sera en collaboration avec d'autres laboratoires des provinces Toutes les zones de santé de la province de l'équateur sont concernées mais aussi certaines zones des provinces voisines de Maïndogne de la Chua sous-douban et la Mongala pour leur proximité avec l'équateur Je veux en garde quiconque qui se permettrait de mal gérer ce financement sous les intrants et celui qui s'assurdera s'attirera la rigueur de la loi Ce projet de réponse multisectorielle en poste Ebola est un appui pour la bonne résilience contre l'épidémie à virus Ebola dans la province de l'équateur Les services d'intelligence travaillent pour préparer le séjour du pape en République démocratique du Congo Différents compartiments se sont réunis à l'école de guerre La télévision nationale mettra toute son expertise en jeu pour une meilleure couverture médiatique de cet événement Dienne Balak Ces jours de sa sainteté le pape François en République démocratique du Congo annoncé pour le mois de juillet prochain 2022 a fait l'objet d'une table ronde de sécurité intérieure organisée le 14 juillet dernier à l'école supérieure des guerres Plusieurs intervenants émanant de différentes structures en chacun en ce qui les concerne exposer les missions et attributions de chacune des structures pour la réussite du séjour de papa en RDC Intervenant du haut de la tribune au nom du directeur général par intérim de la RTNC Bélide Bunga son assistant le directeur Ramazani Koulimouchi Jean-Paul a scindé son intervention en trois parties d'abord en survolant le mission résolu à la RTNC ensuite ses attributions et interactions sociales et enfin la protection médiatique de sa sainteté le pape François en RDC tout en plaidant en rapport avec les difficultés techniques dues à l'état des équipements Cependant nonobstant sa bonne volonté de bien servir la RTNC fait face à des sérieuses difficultés techniques dues à la vétusté de ses équipements Cela n'empêche pas tout de même que nous puissions parler des missions qui sont révolues à la RTNC comme les missions traditionnelles d'informer d'éduquer et de divertir aujourd'hui la mission principale est celle de la couverture audiovisuelle donc de la grande visibilité de l'événement du séjour papal dans notre pays La RTNC s'engage à assurer la bonne couverture médiatique du séjour du pape dans la capitale Kinshasa et dans la ville de Goma dans l'est de la RDC avec ses trois grandes chaînes de télévision la RTNC 1 la RTNC de développement et la RTNC 3 institutions tout en les régulant dans ses stations provinciales et sous stations disséminées à l'intérieur du Congo profond ajoutez à cela le portail RTNC.CD pour la couverture et la diffusion en ligne Politique Augustin Kabouya prêche par l'exemple le secrétaire général de l'UDPS s'est rendu hier à sa cellule telle que l'exigent les statuts du parti présidentiel désormais il en sera ainsi Alain Bikai Plus rien ne sera comme avant au parti d'Étienne Tseke du Amouloumba Les secrétaires généraux de l'UDPS étaient avec le président cellulaire de cette formation politique pour leur donner les orientations et les instructions pour la gestion efficience de ce parti à la base tout membre de l'UDPS sans distinction doit être identifié dans sa cellule et la nouvelle carte du parti sera octroyée comme membre renregistré à la base la base c'est la cellule ce n'est pas au niveau des amis d'Augustin Kabouya ou les amis de Félix Tseke qui disent non la raison c'est fait au niveau de la base c'était aussi l'occasion pour le numéro 1 de l'IDPS de mettre les troupes en ordre des batailles pour les échéances de 2023 les gestionnaires de ce parti à la base ont été également sensibilisés sur la loyauté au chef de l'état la tolérance et l'unité au sein du parti pour couper court à la campagne d'intoxication menée par certains membres de l'IDPS contre les chefs de l'état une équipe est mise en place pour identifier tous les membres exerçant un travail pour les comptes de ce parti au sein des institutions de la république a annoncé le secrétaire général d'IDPS deux compatriotes récompensés pour leur combat contre la corruption il s'agit de Luzo Le Bambi ex conseil spécial en charge de la lutte contre la corruption et blanchiment des capitaux de l'ancien président de la république et de Saint Augustin Mouindambali de l'observatoire de surveillance de la corruption ils ont reçu des médailles d'or de mérites civiques décernées par la chancelerie Bobo Samba des médailles d'or de mérites civiques décernées au professeur Luzo Le Bambi et Mouindambali Saint Augustin viennent récompenser des années de loyaux services rendues à la nation dans le domaine de la lutte contre la corruption de temps fort de cette cérémonie l'on retiendra le parole du chancelier des ordres nationaux le général-major André Matouté-Zoulois en vertu de pouvoir qui nous sont conférés nous vous décernons ce jour la médaille d'or du mérite civique pour vos bons et loyaux services rendus à la nation congolaise il a ensuite décerné au nom du président de la république grand chancelier des ordres nationaux le médaille d'or de mérite civique aux horaires récipiendaires chacun d'eux n'a pas hésité un instant de dire merci à la nation et au président de la république remercie remercie à son excellence à son excellence monsieur le président de la république Félix-Antoine qui sait qu'il dit pour avoir autorisé expressment la chancelier à nous octroyer cette médaille il est rare de jeter un coup d'œil rarissime à l'endroit des gens qui sont chargés d'une délicate et complexe émission d'arracher un morceau de steak s'étrouvant dans la guerre d'un... telle a été notre tâche s'en est suivie la reconnaissance du président de la commission nationale de droit de l'homme Sendeh Mwamba Mouchikonke a invité les lauréats à continuer d'être service de la république à la chancellerie il a été exhorté de mettre en orbite le valeur citoyenne du pays la cérémonie du jour est la conséquence d'une série d'enquêtes et sondages initiés par la commission nationale de droit de l'homme sur le de personnalité L'ASNEL SA département des distributions de Kinshasa informe son aimable clientèle que suite aux travaux prévus sur la ligne 132 KV Zongo-Badiading la fourniture de l'énergie électrique sera interrompue ce mardi demain 19 avril 2022 de 8h30 à 18h dans certains quartiers des communes ci après Mongafula Galiema et Selembaum toutefois le rétablissement de l'électricité pour intervenir aussitôt que les travaux prendront fin pour toute information utile les centres de vente et services ainsi que le call center 177 et 188 sont à la disposition de la clientèle L'ASNEL SA présente ses excuses pour ce désagrément justement L'ASNEL veut protéger ses équipements au Congo central un nouveau dispositif anti-incendie vient d'être installé à INGA reportage de Yvette Makuntima Si l'on s'en tient seulement aux équipements ultra-moderne et à la taille de cette infrastructure nouvellement construite les postes de dispersion d'INGA offrent plusieurs avantages et une option de plus pour le contrôle et les commandes pendant l'exploitation de l'énergie électrique produite par INGA 1 et 2 ajouté à cela un poste en plein air des outils qui nécessitent une protection optimale hormis l'extincteur l'acquisition d'un nouveau dispositif anti-incendie à jeu d'eau constitue un atout ce dernier est composé d'une pompe centrifuge de 20 chevaux connecté à 3 tuyaux de 3 pouces munis d'une crépine du genre tamis pour empêcher la saleté d'accéder car l'aspiration s'est faite dans le fleuve à près de 50 mètres de profondeur une salle de commande et un bassin des mises en charge de 10 mètres cubes érigés dans l'enceinte du PDI avec une distance de 680 mètres ces dispositifs comptent plus de 20 boutings ces travaux étant déjà vers la fin ils sont venus pour tester l'efficacité du dispositif installé par la société Le Frido 7 acquis sur fond propre de la direction générale de la SNEL SA ces dispositifs anti-incendie est l'un de meilleurs nous avons non seulement réhabilité nos installations nous ne l'avons pas aussi seulement modernisé mais nous avons pris toutes les dispositions de manière à ce que on ne connaisse pas les situations qu'on a connues par le passé toutes ces réalisations concourent à l'amélioration de la desserte qui évolue graduellement tenant compte de la demande toujours croissante Merci Cédric Keninambo Ce journal est terminé Madame, Monsieur Merci de l'avoir suivi à travers le monde Vous nous avez pris en cours je rappelle ce délai de 15 jours accordé aux resselleurs pour restituer les biens achetés auprès des Koulounas à Matadi ces Koulounas qui ont été transférés il y a quelques jours à Kanyamakasessin l'appel est du maire de la ville portuaire qui a sensibilisé la population sur cette mesure légale Et puis Chilé-Gélou qui fait sensation dans la capitale des ordures ont été remplacées sur les routes Nous faisons allusion à la route terre jaune qui a reçu de l'asphalte une route construite par Crec 7 c'est dans la commune de l'Ancelé vous avez vu les images de Robert Ndaye chez Sensei Et puis les députés nationaux qui sèchent les plénières vont quitter l'Assemblée nationale Ils sont visés par une motion incidentielle soulevée aujourd'hui à la plénière Merci de nous avoir suivis Je vous retrouve demain à 20h Bon début de semaine à toutes et à tous